Salut les confrères et sœurs, c'est Dr Parker et aujourd'hui on fait l'anatomie du tube digestif 2 ! Mettez-y votre cœur, c'est parti ! Normalement vous avez déjà vu la première vidéo où on parlait des différentes parties du tube digestif. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la vascularisation du tube digestif, le foie, les voies biliaires et le pancréas. Et si vous êtes prêts, on commence sans plus attendre. 1. La vascularisation du tube digestif Bon là, clairement, on passe aux choses sérieuses, c'est quelque chose que vous devrez retenir pendant vos 6 premières années de médecine au moins. Vous verrez que si on s'y intéresse de près, la vascularisation du tube digestif, ça peut paraître méga complexe. Alors qu'en réalité, c'est méga simple. Le tube digestif est vascularisé par 3 artères qui naissent de l'aorte. Le troncéliaque pour le haut, l'artère mésentérique supérieure pour le milieu et l'artère mésentérique inférieure pour le bas. Le troncéliaque naît en regard de la vertèbre T12, mésentérique supérieure L1, mésentérique inférieure L3. Ça, c'est à connaître par cœur. Pour le troncéliaque, retenez le moyen mnémotechnique gauche, mais écrit à l'américaine, gauche. G-S-H. Gastrique gauche pour l'estomac, splénique pour la rate, hépatique commune pour le foie. Et gardez en tête que ces différentes branches s'anastomosent entre elles, c'est à dire qu'elles se rejoignent et fusionnent pour vasculariser en plus des organes aux alentours. Donc le foie, l'estomac, le haut du duodénum, la rate, c'est fait. Maintenant, pour le reste, c'est la mésentérique supérieure. Donc le bas du duodénum, géjunum, iléum, colon ascendant et deux tiers du colon transverse, ça, c'est la mésentérique supérieure qui s'en charge. Et pour la fin, c'est la mésentérique inférieure. Le dernier tiers du colon transverse, colon descendant, colon sigmoïde et le haut du rectum. Et pour info, le dernier tiers inférieur du rectum, ça vient plutôt des petites artères des vaisseaux iliaques. Ça vraiment les gars, c'est ce que j'ai envie que vous reteniez par cœur pour votre future pratique. Et de toute façon, les profs, ils adorent poser des questions là-dessus. Là clairement, en termes de vascularisation artérielle du tube digestif, vous avez atteint le niveau médecin. Mais si votre prof d'anatomie se révèle être un chirurgien digestif qui vous demande d'avoir le niveau chirurgien digestif, là c'est une autre histoire. Ça demandera forcément un effort supplémentaire. Pour retenir que l'artère hépatique commune se divise en artère hépatique propre et en gastro-duodénale, qui passe d'ARD1, qui devient gastro-mental droite, tout ça, à part retenir le nombre de collatérales, se les re-réciter ou redessiner, il n'y a malheureusement pas de méthode miracle. Il faudra voir si c'est fréquent en examen, si le prof a insisté dessus. En dehors de ça, je peux pas vous aider. Mais vous savez quoi ? La bonne nouvelle, c'est que pour les veines mésentériques supérieures et inférieures, c'est quasi exactement la même distribution d'organes que les artères. Donc vous connaissez déjà tout. Maintenant pour le haut, vous avez aussi une veine gastrique gauche, on s'en tape un peu, et une veine splénique, comme pour le troncéliaque. Mais contrairement au troncéliaque, il n'y a pas de veine hépatique commune. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Quand vous avalez des aliments, l'intestin absorbe des nutriments qui vont dans le sang. Et tout le sang veineux de l'intestin qui revient vers le cœur, doit d'abord passer par le foie, qui est le maître, l'organisateur des nutriments. Donc la veine mésentérique supérieure, mésentérique inférieure et veine splénique doivent passer par le foie à travers la veine porte. La veine mésentérique inférieure, j'insiste sur le inférieur, et la veine splénique fusionnent pour donner le tronc veineux ou confluent splénomésentérique. Et le confluent splénomésentérique rejoint la veine mésentérique supérieure pour donner la veine porte. La veine porte se divise dans le foie avec une branche gauche et une branche droite qui est plus longue, et qui se divise encore en tronc antérieur et tronc postérieur. Ça se distribue à toutes les parties du foie pour que tous les hépatocytes puissent bien trier les nutriments. Et une fois que c'est fait, le sang veineux du foie rejoint la veine cave inférieure à travers trois veines hépatiques, veine hépatique gauche, moyenne et droite. Et le dernier truc à savoir pour les veines, c'est que le système de la veine porte et le système de la veine cave inférieure présentent des anastomoses aux extrémités du tube digestif abdominal, des anastomoses portocaves supérieures au niveau de l'œsophage et du cardia, et des anastomoses portocaves inférieures au niveau du rectum. 2. Le foie Le foie, c'est une grosse glande de 1,5 kg qui est cachée par nos côtes sous le diaphragme. Normalement, on n'est pas censé le sentir à la palpation en hypochondre droit, à moins qu'il soit augmenté de volume. Le foie est séparé en deux lobes, un gros lobe à droite et un petit lobe gauche. Ces deux lobes sont séparés par le ligament falciforme, à la surface du foie. D'ailleurs, ce ligament falciforme se continue à la face inférieure par le ligament rond qui relie le foie à l'ombilie. Et vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir un ligament qui relie son foie à son nombril ? Et bien pratiquement à rien. C'est juste un reliquat. Un reste de la veine ombilicale, dont on avait besoin quand on était encore dans le ventre de notre mère, pour recevoir son sang. Maintenant, en plus de ça, il faut savoir que les trois veines hépatiques qui ramènent le sang à la veine cave inférieure divisent le foie en quatre secteurs. Un secteur latéral droit, médial droit, latéral gauche et médial gauche. La veine hépatique gauche suit la direction du ligament falciforme, la veine hépatique moyenne suit la direction de la vésicule biliaire et la veine hépatique droite ne suit pas de direction particulière. Maintenant, si on trace une ligne horizontale de cette manière, on peut diviser le foie en huit segments qui sont numérotés dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez, vous avez le segment 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous remarquerez qu'on ne voit pas le segment 1 qui est à l'arrière, parce qu'ici, c'est une vue antérieure. Et on n'a pas séparé le foie en segments juste pour le plaisir. C'est juste qu'on a remarqué que la veine porte se divisait pour alimenter en gros ces différents segments. Le segment 1, on l'appelle aussi le lobe codé. Il est situé à la face postérieure du foie, juste devant la veine cave inférieure. Et ça tombe bien, parce que le segment 1, il n'a pas besoin de veine hépatique. Son sang veineux se draine directement dans la veine cave inférieure par des petites veines. Vous remarquerez aussi que le segment 4 est plus gros que les autres, et il s'appelle le lobe carré. Et justement, latéralement au segment 4, on trouve la vésicule biliaire. 3, les voies biliaires. Alors c'est quoi la vésicule biliaire exactement ? Parmi toutes ces autres fonctions, le foie fabrique de la bile, un liquide jaune verdâtre qui sert en gros à la bonne digestion des graisses et lipides. Et la vésicule biliaire sert à stocker cette bile pour la libérer surtout durant les repas. Pour que ça puisse marcher, la bile doit rejoindre le tube digestif grâce aux voies biliaires. Vous avez ici le conduit hépatique droit et gauche qui se rejoignent en conduit hépatique commun. Ça, c'est la voie biliaire principale. Et à côté, vous avez le conduit cystique de la vésicule biliaire qui forme la voie biliaire accessoire. Oui, accessoire. Parce que si vous faites une colécystite, donc une inflammation de la vésicule, il faudra vous enlever la vésicule. Et c'est pas grave parce que le foie peut fonctionner sans la vésicule. La bile ne sera juste pas stockée pour les repas, elle sera libérée en continu. Le conduit cystique conflue avec le conduit hépatique commun pour donner le conduit colédoque qui conduit la bile avec les noyaux cholestérol. Ça traverse le pancréas et fusionne avec le conduit pancréatique majeur de Wirsung pour former l'ampoule hépatopancréatique ou ampoule de vater. Cette ampoule s'ouvre en regard de la papille majeure du duodénum. Vous voyez, c'est à ça que ça servait. Et autour de cette ampoule, il y a un sphincter commun qui s'appelle le sphincter d'Odi. Et la papille mineure qui est au-dessus, elle sert à quoi ? Elle reçoit le conduit pancréatique mineur de Santorini. C'est tout. Maintenant, vous allez me dire, c'est cool, mais c'est quoi le pancréas ? 4. Le pancré... Bah c'est bon, vous avez compris. Le pancréas est vital. Ok ? Tu te prends un cancer du pancréas, tu meurs dans pas longtemps. Le pancréas, c'est une glande endocrine et exocrine. Endocrine, ça veut dire que ça produit des hormones qui vont dans le sang. Donc l'insuline, le glucagon, on laisse ça de côté pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la fonction exocrine. C'est la production d'enzymes qui servent à la digestion et qui doivent rejoindre le tube digestif. Mais devinez quoi ? Ces enzymes des sucs pancréatiques ont besoin de la bile pour être activés. Voilà pourquoi ils sont souvent ensemble. Et en gros, le pancréas, il a une tête qui est encastrée dans le duodénum, un corps, une queue, autour de laquelle on trouve la rate, qui n'a, je vous le rassure, aucune fonction digestive, du moins à ma connaissance. Et enfin, entre la tête et le corps, il y a une portion rétrécie, l'isme du pancréas, derrière laquelle passe la veine porte. Et c'est tout ce que vous avez à savoir dessus. Bien, on en a appris des choses aujourd'hui et je pense que la meilleure chose à faire, c'est comme toujours, une petite conclusion. L'organisation artérielle est finalement assez simple avec le troncéliaque qui est en T12 qui donne gauche, gastrique gauche, splénique, hépatique commune. L'artère mésentérique supérieure qui est en L1 qui vascularise le bas du duodénum jusqu'au 2 tiers du côlon transverse. Et l'artère mésentérique inférieure qui est en L3 et qui vascularise le reste jusqu'au haut du rectum. Pour les veines, ça doit majoritairement passer dans le foie avec la veine porte, ce qui est constitué de la fusion de la veine mésentérique supérieure avec le confluent splénomésentérique avec la mésentérique inférieure. Sans oublier les anastomoses portocaves supérieures pour l'œsophage et inférieures pour le rectum. Enfin, on n'oublie surtout pas l'organisation des voies biliaires avec le conduit hépatique droit, conduit hépatique gauche, conduit hépatique commun, conduit cystique, conduit colédoque. Fusion avec le conduit pancréatique principal pour donner l'ampoule pancréatico-diodénale de VATER qui entre dans la papille duodénale majeure qui est entourée par le sphincter d'ODI. Et maintenant, vous maîtrisez à 100% l'anatomie complète du tube digestif, il ne vous reste plus qu'à mitrailler ces exercices, défoncez tout et mettez-y votre cœur. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. T'as un nom de basso ! Sous-titrage ST' 501